Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tout dernier week-end, notre dernier rendez-vous de la saison avec Xur. Xur qui se trouve ce week-end à la tombe de l'Observateur sur Nessos. Alors comme c'est notre dernier week-end de la saison avec lui, n'oubliez pas d'acheter votre engramme exotique en l'échange d'éclats légendaires. Et on passe directement au rapace noir de ce week-end. Oeil de la Tempête, une perque intéressante. Malheureusement, elle est avec Poignée Lourde qui n'est pas son God Roll. Pour le God Roll, on aurait préféré soit un petit télémètre ici avec Poignée Lourde ou alors une Poignée Lisse avec Oeil de la Tempête. On a deux perques très intéressantes mais qui malheureusement ne font pas le meilleur combo ensemble. C'est dommage, néanmoins ça reste un rôle assez intéressant à jouer qui va être axé stabilité et maniement. Un rôle qui reste intéressant notamment en PVP donc pourquoi pas. En ce qui concerne autrement les exotiques du week-end, on est avec le règne de Suros pour l'arme. Un très bon fusil auto avec son duo de perques qui permet d'agir directement sur la cadence de l'arme donc juste ici. Donc ça c'est une arme auto qui a fait ses preuves par le passé et qui est toujours en course jusqu'ici. Donc voilà, un très bon auto que je vous recommande également. On continue avec les armures et on commence avec le forfait du graviton pour les chasseurs. Alors ce casque il n'est pas trop mal, il vous permet déjà d'augmenter la durée de votre invisibilité et de recharger l'attaque de mêlée, vos armes ainsi que votre régénération plus rapidement quand vous êtes en état d'invisibilité. Donc c'est un bon casque qui plus est au niveau perque, il est en 69 et il a une assez bonne répartition. Donc je vous le recommande également. Pour ce qui est du titan, on est sur l'armure de guerre d'Actium, donc un torse qui vous permet de tirer avec des autos ou des mitrailleuses sans avoir à recharger. Donc pour le coup ça pourrait très bien se combiner avec la sureuse, pourquoi pas. Alors les stats sont moins bien répartis mais il affiche un beau 70 quand même donc pourquoi pas pour ce torse également. Et pour les arcas, nous sommes sur les bracelets de Karnstein qui vous permettent de récupérer des points de vie quand vous faites des attaques de mêlée. Honnêtement même s'il est en 67, la répartition n'est pas très intéressante et autant dire les choses, il y a des exotiques plus intéressants à jouer dans le jeu. Donc pour ce bracelet là j'aurais tendance à vous dire non. On passe côté stuff légendaire maintenant, donc concernant les armes, on a quand même un god roll pour le revolver, juste ici le glisse hivernal avec tir de glisse et premier tir. Donc ça c'est officiellement le god roll de ce revolver. Donc voilà c'est plutôt intéressant, pourquoi pas, si vous êtes un joueur revolver. Et du reste, ça reste très classique, très moyen, autant en termes d'armes qu'en termes de perques. Donc pour le moment j'aurais juste tendance à vous recommander le glisse hivernal. En ce qui concerne les armures légendaires, pour l'arcaniste en tout cas, j'aurais rien de transcendant à vous recommander. Ça va être la même chose également pour le titan, rien de très intéressant. On signadra quand même des gants en 30 de récupération pour le chasseur, donc pourquoi pas les gantelets pour le chasseur. On a fait le tour de notre dernière review de la saison pour Xur. J'espère que cette petite review vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres infos, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501